Bonjour à tous, Cyril de Vapositry. Nous allons voir aujourd'hui un petit pot de Joytech, le Teros. Vous recevrez votre kit dans une boîte rigide cartonnée avec la couleur du kit, le nom du modèle, la marque et à l'arrière le contenu package et tous les petits pictogrammes et le scratch code d'authenticité. Dans le package, vous aurez deux cartouches, la batterie du Teros, dans une boîte à côté, vous aurez le câble d'alimentation et dessous, le mode d'emploi, les cartes de sécurité et la carte de garantie. Donc, le kit fonctionne comme ceci, vous avez la batterie, vous prenez une cartouche, donc vous avez la petite aération ici qu'il faudra clipser dans ce sens-là. Voilà, juste ceci à faire. Le kit est déjà prêt à fonctionner. Donc maintenant, pour le rechargement, vous avez sur le côté une petite trappe en caoutchouc que vous ouvrez. Alors, bien faire attention de la remplir à l'horizontale pour éviter tout débordement et tout doucement pour éviter que le liquide remonte au niveau de la résistance. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Rien de... Vraiment rien de compliqué, c'est propre. On n'avait pas du liquide plein les doigts. Au niveau des dimensions, vous serez sur 90 mm de hauteur sur 30 mm de largeur. La batterie sera de 480 mAh. De prime abord, ça paraît assez faible. Cependant, Joy-Tech a inclus dans le kit une puce qui permet d'utiliser le kit à basse tension, donc à 1,85 V. Ce qui permet d'avoir en conséquence une autonomie tout à fait respectable vu la taille du produit. La cartouche a une capacité L de 2 millilitres et dispose d'une résistance de 0,5 Ohm. Comme vous le voyez ici, vous avez la petite LED qui indiquera l'état de la batterie. Et ici, vous avez le port micro USB qui vous permettra de recharger l'appareil. Pour le fonctionnement, pas de switch. Vous le mettez à la bouche, vous aspirez, ça marche, ça se met en route directement par inspiration. Joy-Tech a inclus dans ses modèles différents types de peinture. Donc vous avez les peintures thermochromiques, qui vont réagir à la chaleur quand vous l'aurez dans la main. Et vous avez également des peintures photochromiques. Donc les peintures photochromiques vont réagir au rayon du soleil. Maintenant que le pod est prêt à fonctionner, nous allons voir ensemble le rendu de la vapeur et des saveurs. Donc on va commencer par un tirage MTL. Donc là, comme vous pouvez le voir, avec un tirage MTL, en fait, vu qu'on n'a pas de grosse inspiration, on a un petit rendu des saveurs... Pardon, un petit rendu des vapeurs. Avec un tirage MTL. Voilà, donc avec un tirage plus aérien, on a quand même une quantité de vapeur un peu plus développée. Cependant, ça reste correct. Vous n'allez pas déranger votre voisin avec un gros cloc de vapeur à ce niveau-là. Donc je reviens au niveau du rendu des saveurs. Les saveurs sont vraiment très très bien retranscrites. On a vraiment un bon goût. Ce n'est pas fade. C'est vraiment quelque chose de... Vraiment J-Tech, pour le coup, a fait quelque chose de vraiment très bien. Donc dans les plus, tout d'abord, la qualité de l'appareil. On a une structure métallique qui tient bien en main. Ça donne vraiment un aspect qualitatif. Nous avons également, dans les points positifs, le rendu des saveurs. Pour un pod, c'est tout à fait respectable. Vraiment, on sent bien les saveurs. On a une bonne production de vapeur également. Pas trop, pas trop peu. Juste ce qu'il faut pour ce genre d'appareil. Un autre plus, on va dire, le choix de J-Tech, d'avoir inclus des peintures thermochromiques et photochromiques. Un petit plus sans grande importance, mais c'est sympa quand même. Pour les côtés négatifs, on va dire un petit blou-blou au moment de recharger la cartouche. Mais ça disparaît assez rapidement. C'est vraiment quelque chose d'assez temporaire. Nous avons également le voyant de la batterie. Dès qu'il commence à clignoter, il faut vraiment être quand même proche d'une source pour pouvoir recharger d'un port USB. Ou d'un ordinateur ou que ce soit qui dispose d'un port USB. Parce qu'à partir du moment où il clignote, vous ne pourrez plus l'utiliser très longtemps. Vous trouverez ce kit sur vaposisserie.com au prix de 23,90€. Quelle que soit la version au niveau de la peinture. Vous avez également la possibilité d'acheter une boîte de 5 cartouches au prix de 13,90€. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.